Les fans de la pop star Tina Turner sont en deuil. Mercredi 24 mai 2023, la célèbre chanteuse américaine est morte à l'âge de 83 ans. Tina Turner, est morte paisiblement chez elle à Kusnart en Suisse à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. Avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône, a révélé un communiqué relayé par la chaîne de télévision britannique Sky News. Surnommée The Queen of Rock'n'Roll, la musicienne a interprété des tubes mythiques comme What's Love Got To Do With It Is The Best au cours de sa carrière sur scène. Elle laisse derrière elle son mari, Erwin Bach, qu'elle a épousé en 2013. Pour rappel, Tina Turner s'était mariée une première fois avec le tristement célèbre Hyde Turner en 1962. Durant de nombreuses années, le couple a vécu une relation très tumultueuse, durant laquelle la chanteuse fut victime de nombreuses violences conjugales. Si est-il en 1978 que Tina Turner a finalement divorcée de son premier mari. Par la suite, elle a rencontré celui qui deviendra son nouveau compagnon en 1985. A l'époque, le producteur allemand Erwin Bach était cadre au sein de sa maison de dyskémie. Après de très longues années de concubinage, ils ont finalement décidé de se passer officiellement la bague aux doigts le 21 juillet 2013. Décès de Tina Turner, ses enfants sont tous les deux morts avant elle au cours de sa vie, Tina Turner a donné naissance à deux enfants. Son premier garçon prénommé Craig, qui a vu le jour en 1958, était le fruit de son union avec le saxophoniste Raymond Hill. Il est mort à l'âge de 60 ans le 3 juillet 2018, après d'être lui-même au Tel Aviv. Son deuxième fils, baptisé Ronald, est né en 1960. Il était quant à lui issu du mariage entre Tina Turner et Hyde Turner. Plus connu sous le nom de Ronnie Turner, il fut marié avec Capida Turner entre 2007 et 2017. Le fils cadet de Tina Turner avait été retrouvé mort devant son domicile l'année dernière, à l'âge de 62 ans. La chanteuse a donc rejoint ses deux enfants en s'éteignant mercredi 24 mai 2023. La chanteuse a donc rejoint ses deux enfants en s'éteignant mercredi 24 mai 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501